J'ai l'impression que le montage d'admission et tout ce qui a été mis en avant, ça ne correspond pas du tout à moi. Et même tout ce qui a été appris sur les réseaux, c'est pareil, ça ne correspond pas à moi. Pendant le tournage, j'ai très peu parlé, on m'a très peu montré. Donc j'ai vraiment l'impression que les spectateurs ont vu quelqu'un qui n'était pas moi. Mais là, pour la sortie, le moment où je retrouve ma fille, c'est le moment où tu as le plus les caméras sur toi, qu'on te prend un ITV, tu refais les scènes plusieurs fois, on te reprend un ITV après avec ta fille, tu rencontres les autres enfants. Non, j'aurais préféré ne pas avoir autant bu pour ce jour-là, surtout que c'est là qu'on m'a le plus vue à la télé. Je ne marche pas très droit quand j'arrive à la maison des enfants. D'ailleurs, mon amie m'a dit « mais tu ne marches pas droit, quoi ». Là, elle m'envoie des vocaux horribles, vraiment remplis de haine. Elle te dit quoi ? Et elle me dit « je vais te rouler dessus si je te trouve ». Franchement, je les ai gardés, je les ai enregistrés, ils sont super violents. J'habitais une toute petite ville de campagne, il y avait un immeuble en face de chez moi, ça fait très cliché avec des caves, et il m'a dit « on va fumer là ». Donc moi, trop débile, je lui ai dit oui. Et puis en fait, il a commencé, je l'ai repoussé pendant de longues minutes, sauf qu'il était sur moi et il me dit « de toute façon, je suis plus forte que toi, tu n'arriveras pas ». Du coup, je l'ai laissé faire. Aujourd'hui, on est en compagnie de Floriane qui a participé à l'émission TF1 qui s'appelle « Ma mère, ton père, l'amour et moi ». Vous l'avez peut-être suivi durant l'été qui s'est écoulé. Ça va Floriane ? Ça va, très bien. Pourquoi tu es là ? Pour m'exprimer un peu, partager l'expérience que j'ai vécue pendant le tournage et surtout pendant la diffusion, le après aussi sur les réseaux sociaux et puis raconter ce qui m'a amenée à faire cette émission. Alors, en quelques mois avant qu'on rentre dans le vide du sujet, est-ce que tu peux nous partager pourquoi c'était important pour toi d'avoir une prise de parole ? Pourquoi tu m'as envoyé un mail ? Pourquoi tu m'as écrit ? Parce que j'ai l'impression que le montage de l'émission et tout ce qui a été mis en avant, ça ne correspond pas du tout à moi. et même tout ce qui a été appris sur les réseaux, c'est pareil, ça ne correspond pas à moi. Pendant le tournage, j'ai très peu parlé, on m'a très peu montré. Donc, j'ai vraiment l'impression que les spectateurs, ils ont vu quelqu'un qui n'était pas moi. Donc voilà, c'est pour mettre les enjeux. Il est long le titre aussi, hein ? « Ma mère, ton père, l'amour et moi ». Tu savais que ça s'appelait comme ça ? Non, on avait un premier nom pour l'émission qui était Génération. On pensait que ça allait rester comme ça. On a été, même nous, informés au dernier moment du nom de l'émission. Ça a surpris tout le monde parce que c'est vrai que c'était très, très long. Tu t'es dit quoi ? Ben, que c'était trop long. Et alors, t'as mis en bio sur ton compte Instagram, « Ma mère, ton père, l'amour et moi ». Oui, j'ai cherché l'amour à l'EHPAD. Ben, c'est souvent ce qui revient, ça fait rire tout le monde. Et du coup, vu qu'on me pose souvent la question, je l'ai mis dans ma bio comme ça. Et l'EHPAD parce que, moi, c'est pas méchant, mais j'étais la plus jeune. Je pense que j'ai un état d'esprit qui est déjà assez jeune. Tous mes amis sont plus jeunes. Et du coup, je me suis retrouvée avec des gens plus âgés avec qui j'avais peu de choses en commun. Donc, voilà quoi. Alors, c'est quoi, ma mère, ton père, l'amour et moi, pour ce qu'on n'a pas suivi ? Ce sont huit parents célibataires inscrits par leurs propres enfants qui intègrent un séjour romantique dans l'espoir de trouver l'amour. Tout au long de ce séjour, les parents célibataires sont guidés par des experts qui sont en fait leurs enfants. Ils leur organisent des ateliers de coaching sur mesure pour apprendre à se connaître et à se rapprocher. Alors, en moyenne, l'émission a réuni 1,46 million de téléspectateurs. Est-ce que toi, tu étais satisfaite, même si tu ne connais pas trop le milieu des audiences ? Est-ce que tu as eu des retours par rapport à tout ça ? Satisfaite, à vrai dire, je ne me suis pas trop intéressée. Mais effectivement, oui, je sais que ça n'a pas super bien marché. Après, on s'en doutait un peu, mois d'août, les gens sont en vacances, tout ça. J'ai communiqué aussi un peu avec un blogueur qui m'a dit que c'était la cata, que les audiences n'étaient vraiment pas bonnes. Quel blogueur ? Un blogueur sur Insta. Quel blogueur ? Il s'appelle Kevin Emery, je crois, de nom. J'espère que j'écorche pas son nom, je ne me trompe pas. Avec qui j'ai fait une petite interview sur Insta. Donc, je lui fais confiance. Je pense qu'il s'y connaît mieux que moi en termes d'audience. Donc, ça a dû vraiment être un flop. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais par contre, tu m'as appris quand on s'est eu au téléphone que tu t'étais fait licenciée de ton emploi en participant à cette émission. Tu peux m'expliquer pourquoi ? J'ai du coup posé des congés sans solde. Puisque pour signer un contrat d'intermittent du spectacle, c'était uniquement ces congés-là que je devais poser et qui ont été validés par ma responsable d'agence. Un remplacement a été prévu. Le remplacement que j'ai d'habitude pendant mes congés, c'était une intérimaire. Tu travailles dans quel secteur ? J'étais chargée d'accueil chez un bailleur. J'étais chargée d'un bailleur social. Donc, je faisais de l'accueil. J'accueillais le public, les locataires, les demandes de logement, vérification des documents et puis un petit peu de choses annexes. Et donc, du coup, deux, trois jours avant le départ, j'avais signé mon contrat puisque j'avais l'accord. Et puis, un petit peu avant le départ, on m'annonce que finalement, vu le motif de mon absence, donc faire l'émission, on ne m'accordait plus mes congés. Tu avais expliqué que c'était pour une émission de télé-réalité ? J'en avais parlé à mes collègues, la responsable d'agence était au courant, donc ça a remonté progressivement jusqu'à la DRH. Et du coup, ils ont du coup plus validé ces congés. C'est très peu encadré, les congés sans solde. Donc, s'ils ont décidé de ne plus me les donner, je ne les ai plus. Comment tu as géré cette situation ? Est-ce que tu as demandé à parler à la direction des ressources humaines ? On a échangé un petit peu, oui. Ma responsable, là aussi, avait expliqué que j'avais fait la demande longtemps à l'avance. Après, elle m'a dit qu'on allait essayer de gérer pour avoir un simple avertissement. Donc, je suis quand même partie faire le tournage. Et quand je suis revenue, j'avais des courriers de licenciement. Donc, toi, ça veut dire que tu pars en tournage, tu te dis, bon, apparemment, je ne peux pas prendre des congés sans solde, donc on va me mettre un avertissement. C'est ce que me dit ma responsable. Tu rentres de tournage combien de temps après ? Ça a duré combien de temps le tournage ? Moi, je suis rentrée plus tôt, vu que j'ai quitté assez vite l'émission, mais j'avais posé deux semaines et demie de congés sans solde. Ok. Et toi, tu es rentrée au bout de combien de temps ? Une semaine et demie. Une semaine et demie. Et alors, on te licencie pour quel motif ? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le document ? Absence injustifiée, du coup. Après, moi, je ne suis pas rentrée dans des débats. Même quand je suis partie, je me suis dit, mets ça de côté, sinon ça va te polluer l'esprit. Je n'ai pas eu envie. J'ai mis tout ça de côté, dans un petit côté de ma tête. Et quand je suis revenue, j'avais les courriers. Et je n'ai pas voulu rentrer dans un débat. De toute façon, après, dès le moment où il y a un conflit, moi, j'avais une très bonne ambiance de travail. Je n'avais pas envie de venir et qu'après, les relations ne soient plus aussi bonnes. Est-ce que ça a eu des conséquences dans ta vie de famille, ta vie personnelle ? Oui, bien sûr. Déjà, la perte de salaire. Avant d'avoir Pôle emploi, moi, je ne connaissais pas trop comment ça se passait, mais du coup, j'ai eu un long moment de délai de carence. Et puis, voilà, même là, moi, j'aimais bien mon travail. Donc, il faut faire le deuil aussi de cet emploi pour en retrouver un autre parce que moi, j'étais très contente d'aller travailler le matin. J'avais mes petites habitudes. Je m'entendais bien avec mes collègues. Donc, oui, ça n'a pas été la très bonne nouvelle, en tout cas. Tu as pu retrouver un emploi ? Non, pas encore. Là, j'ai repris les recherches à la rentrée, en septembre. Du coup, j'ai laissé couler l'été. Je suis partie en vacances. Et là, j'ai repris mes recherches. J'ai eu plusieurs entretiens. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais après, c'est vrai que souvent, les entretiens me demandent pourquoi j'ai été licenciée puisque j'étais en CDI. Donc, je dis la vérité. Et on me dit, oui, mais du coup, est-ce que tu ne vas pas repartir ? Tu as un boulot d'accueil. Donc, est-ce que les gens vont te reconnaître ? Enfin, voilà. Je pense que du coup, ça peut être bloquant aussi. Du fait d'avoir participé à une émission de télé-réalité, en l'occurrence sur TF1. Oui. Puis en plus, ça n'a pas de bonne réputation de faire une émission de télé-réalité. Tout de suite, on se dit, mince, ça serait reparti. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, justement, qu'est-ce qui t'a motivée à participer à cette émission de télé-réalité ? Parce que moi, tu m'as dit que c'était ta fille qui voulait que tu trouves l'amour. Bon, elle voulait surtout m'inscrire. Et moi, ça m'a motivée déjà parce que c'est une expérience... Enfin, si on te la propose une fois dans ta vie, déjà, c'est bien. Je me suis dit que si on ne la faisait pas, on allait regretter. J'allais toujours me dire, mince, est-ce qu'on aurait dû ou pas ? Et puis, c'est voir autre chose. Je sortais en plus d'une ou deux relations compliquées. C'était vraiment très particulier. Donc, je me suis dit, au mieux, j'oublie cette relation, enfin, ces deux relations, je ne sais plus où j'en suis et je rencontre quelqu'un et tant mieux. Et puis, au pire, ça va être une expérience sympa. Et puis, on verra après ce que ça donne quand je rentre. Mais pour moi, c'était obligé d'accepter. À aucun moment, je n'ai dit non, on ne fait pas. Est-ce que tu sais pourquoi toi ? Pourquoi ils t'ont choisi toi ? Pourquoi ils ont retenu ta candidature suite à l'inscription faite par ta fille ? Je ne sais pas. Après, je sais que j'étais assez à l'aise pendant les castings. Moi et Milan, on rigolait tout le temps. Mais du coup, ils ont parfois ce côté-là de moi pendant le tournage. Donc, je pense qu'ils ont été assez déçus. Et après, je pense qu'ils ont une vision de moi particulière et qu'ils avaient en tête un personnage. Et je ne leur ai pas donné ce qu'ils voulaient. Enfin, après, ça, c'est que mon avis. C'est ton interprétation. Elle t'appartient. Tu as le droit de la communiquer. C'était quoi ce personnage que tu penses qu'ils attendaient de toi ? Moi, je pense qu'au vu des questions et des échanges qu'on a eus, déjà, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. Donc, je pense qu'ils me voyaient un peu comme quelqu'un de volage. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Une croquette d'hommes ? Je ne sais pas. Et puis, du coup, je sortais en boîte. Je faisais la fête. Donc, c'était un peu... Ils ont eu un peu une image de moi particulière. Enfin, c'était particulier quand même. Surtout, je suis maman. Après, c'est vrai qu'ils me demandaient souvent. Ils tournaient souvent autour du... Est-ce que c'est toi qui vas vers les hommes ? Ben oui, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui plaît, souvent, c'est moi qui vais. Toutes mes relations, c'est moi qui vais. Donc, je pense qu'ils ont eu une image de moi comme ça. Et c'est pour ça qu'après, ils avaient prévu que je me mette avec Yvan. Yvan, il est patron de boîte de nuit. Il jouait au foot. Mes filles jouaient au foot. Enfin, voilà. Je pense qu'ils ont fait des raccourcis de moi. Et ils s'attendaient vraiment à avoir une Floriane qui va vers les hommes. Et comment ça se fait que tu arrivais tant que ça à lire entre les lignes ? Même si c'est ton interprétation ? Tu vois, tu dis « Il voulait que je me mette avec Yvan parce qu'il n'est pas trop en boîte, parce que je disais que je sortais en boîte de nuit. » Donc, c'est une explication quelque part un petit peu simpliste que toi, tu sembles avoir lue. Je ne sais pas si c'est la vérité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils ont pensé. Moi, j'en suis sûre. En tout cas, c'est ton interprétation. C'est ta certitude à toi. Pourquoi ? Parce que c'est autour des questions qu'on m'a posées. Ça tournait beaucoup autour de ça. Même, on m'a dit « Tu vois, vous avez quand même pas mal de ressemblances. Ils travaillent en boîte de nuit. Ils aiment sortir. Ils jouent au foot. Ça, on me l'a dit. » Et puis, même, nous, plusieurs fois, assistaient beaucoup pour que je prenne les devants, que j'aille voir Yvan. Enfin, que je leur donne du contenu avec Yvan, en tout cas. Il te plaisait, Yvan ? Pas du tout. Mais vraiment, ce n'est pas méchant. Je l'adore. Il a été très gentil avec moi. Mais c'est une question du coup. Tu n'as pas t'excusé. Voilà. Mais ça a été très mal pris, du coup, après, quand j'ai dit que personne ne me plaisait. Vraiment, c'est... Non. À aucun moment, je me suis dit qu'il allait avoir une possibilité. À l'instant même où je suis rentrée et que j'ai vu les hommes, je me suis dit « Je n'ai rien à faire là. C'est mort. » Mais alors, toi, tu t'attendais à quoi ? Parce qu'avant qu'on creuse dans ton aventure, j'aimerais savoir à quoi tu t'attendais en participant à cette émission. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? C'était quoi le synopsis ? Alors, on ne nous a rien dit du tout à part que, déjà, on avait tous plus ou moins compris qu'il allait avoir des prétendants. Alors là, en l'occurrence, c'était les papas et les mamans. Ça n'avait pas été très clair. En tout cas pour moi, je crois qu'après avoir échangé avec d'autres, ce n'était pas très clair non plus. Je pense qu'ils sont restés très évasifs pour qu'on ait aussi l'effet de surprise. Voilà, c'était un nouveau concept. Mais moi, j'avais compris que ça allait être quand même un peu plus fun. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas fun, mais ce n'était pas le même état d'esprit que moi. Donc, moi, je me suis vraiment beaucoup ennuyée. Et je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus... Pourquoi c'était quoi ? C'était une sorte de secret story avec des parents qui cherchent l'amour ? L'EHPAD, ma bio sur Insta. On a joué à la pétanque. On est restés des heures assis. Non, les journées étaient longues. Après, je suis partie, mais il y a eu des séquences karaoké très gênantes où on dirait vraiment des personnes âgées qui chantent sur des chansons de jeunes. Non, moi, vraiment, je me suis ennuyée. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un peu plus énervé. Pourquoi tu dis que c'est très gênant ce type de situation genre le karaoké où tu vois des personnes âgées comme tu le dis qui chantent des chansons de jeunes ? Parce qu'on voit que c'est joué. On voit que ce n'est pas naturel. Même moi, il y a eu une soirée où habituellement, je danse tout le temps et ça, voilà, ils le savaient très bien par rapport aux vidéos que j'avais envoyées, ce qu'ils avaient vu de moi. Là, l'ambiance était lourde, pesante. On s'ennuyait. Je n'ai pas dansé. Je suis restée assise. C'est ça. Non, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Franchement, c'était ennuyant. Il y avait des blancs. Après, ça a dû se détendre. Moi, j'étais là au début. Je pense qu'après, ils se sont éclatés certainement. Mais en tout cas, pas moi. Et donc, toi, tu dis, je reprends tes propos, tu dis, j'ai senti qu'on voulait que je me rapproche de Yvan, mais Yvan ne me plaisait pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui te plaisait ? Ah non, non, non. Après, je sais que les papas, la plupart, en tout cas, étaient très sincères dans leur recherche. Beaucoup plus sincères que les mamans, ça, c'est sûr. Même en ressortant, je me suis même dit, bon, le côté positif de cette expérience, c'est qu'il y en a deux qui m'ont redonné un peu confiance aux uns. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être des hommes bien. Qui ? Martial, par exemple, qui a élevé sa fille seule, qui était dans une démarche vraiment sincère, qui a été vraiment très gentille avec moi. Moi, je n'étais pas bien sur la faim quand je voulais partir. Il y a eu un coaching. Il voyait que ça a été très dur pour moi. Il avait la main rassurante sur mon épaule, tout ça. Et David aussi, qui est un homme très sensible. On l'a vu, qu'il a été très honnête dans la petite amourelle qu'il a eue avec Karine. Et pareil, on voit que c'est quelqu'un de bien. Et donc, tu ne savais pas que ceux qu'on appelle les experts dans l'émission, c'était vos enfants ? Non, pas du tout. Tu ne savais pas que c'était ta fille qui te coachait, en fait ? Non. Et personne ne nous croit, vraiment. La question revient tout le temps. Elle est très insistante, cette question. Parce que tout le monde dit oui, mais ils avaient des valises. Ils étaient là. Ils ont dû aussi poser des congés payés. Et en fait, on leur a dit qu'ils allaient faire du contenu sur les réseaux. Donc, nous, il fallait qu'ils ramènent un pyjama, par exemple. Un pyjama rigolo. On s'est dit qu'ils vont faire des TikTok en pyjama pour faire la promo de l'émission. Nous, on pensait vraiment qu'ils allaient être dans une auberte de jeunesse à côté de nous et qu'ils allaient s'éclater et qu'ils allaient attendre leurs parents. Mais en fait, c'est vrai que moi et Mila, on a un petit peu grillé le jour, je crois, de la rentrée où on devait se cacher les yeux. Et en fait, le chauffeur est passé très doucement devant une autre villa. J'ai vu qu'il y avait une équipe de production. J'ai ouvert un mec qui doit. Et du coup, on a regardé après sur Google Maps et on a trouvé la villa des enfants. Donc là, on s'est douté que ce n'était pas une auberge, qu'il y avait beaucoup de caméras. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais on ne savait vraiment pas quoi. Et donc, quand les experts, donc quand ta fille te parlait en tant qu'expert dans l'émission, sans que tu saches que ce soit ta fille, est-ce que tu as des doutes ? Pas du tout. Pas du tout. En plus, ça, vous ne l'avez pas vu, mais il y a un coaching où on sort un mot. Et en fait, le mot, c'est ma fille qui l'a écrit. Et après, ça m'a fait trop rire parce que le mot, il m'a énervé en plus. Mais vu qu'elle m'énerve tout le temps... C'est quoi qu'elle avait écrit ? Ouverture. Parce que du coup, j'étais très fermée. Donc, même elle, et alors c'est fou parce que tu m'as dit mais ça, j'aimerais bien que tu m'expliques. Tu m'as dit heureusement que je n'ai dragué personne sinon ça aurait été terriblement gênant vis-à-vis de ma fille. Dans un premier temps, pourquoi ça aurait été gênant pour toi ? Alors, et je m'explique et c'est là où c'est intéressant ce que tu vas me dire toi, alors que tu savais que c'était une émission télé-réalité qui allait être diffusée. Donc, quoi qu'il arrive, ta fille l'aurait vue. Oui, mais on nous avait dit que le montage allait être très propre, qu'il savait que nos enfants regardaient, que... Enfin, voilà, tout n'est pas montré. On sait que sur 24 heures de la journée, il y a à peine une demi-heure qui ressort. En plus, au nombre de candidats qu'on ait, on sait qu'ils ne voient pas tout. Mais là, être vraiment en mode... Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment derrière l'écran en temps réel, au même moment. Il n'y a pas de montage. C'est brut, quoi. Donc, non, ça m'aurait vraiment... Ça m'aurait gênée en tout cas de le voir à l'écran. Ça m'aurait vraiment gênée. Donc, je suis très contente qu'il ne se soit rien passé, qu'elle n'ait pas à voir ça, parce qu'elle n'aurait pas aimé. Dans la vie de tous les jours, quand je suis avec quelqu'un, même le câlin ou la main, elle n'est pas contente. Donc, non. Et comment tu l'as reçue ? Comment tu l'as appris quand tu as appris que ta fille, en fait, elle visionnait les rushs, les passages de toi qui conversaient avec des hommes, en l'occurrence ? Moi, je l'ai bien pris. Ça m'a soulagée, pour le coup, vu que je n'avais rien fait. Et que quand je suis sortie, du coup, je pleurais parce que je me suis dit mince, elle va être déçue de moi. Du coup, je ne reste pas longtemps. Je l'entraîne dans ma sortie. Elle va devoir repartir. Peut-être qu'elle se plaisait bien. Peut-être qu'elle avait fait des connaissances et tout. Donc, ça, ça me pénètre, la décevoir. Et puis, en fait, quand je rentre dans la salle pour découvrir la surprise, en fait, je suis sur une autre planète. D'ailleurs, j'ai dû refaire la séquence parce qu'ils s'attendaient à ce que je fasse. Waouh ! C'est vous, les experts ? Mais en fait, moi, je n'ai pas compris. Et bien, moi, j'étais là. Bon, après, j'avais beaucoup bu. Donc, mes neurones n'étaient pas très connectés. Il était très tard. Je n'avais pas mangé de la journée. Et du coup, quand elle me dit mais maman, maman, c'est nous, les experts. Et du coup, là, je me suis soulagée. Je me suis dit waouh ! Je n'ai pas besoin de tout lui raconter. Elle sait pourquoi je suis sortie. C'est elle qui a dit oui pour que je sorte. Elle sait que je n'étais pas bien. Elle sait qu'il ne me plaisait pas. Du coup, ça m'a soulagée. Je me suis dit elle va me comprendre. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Il y a des sujets aussi qui te gênaient. Tu me l'as confié. Tu me l'as partagé. Tu m'as dit, par exemple, quand j'ai parlé des violences conjugales de son père et de savoir que ma fille a assisté à ça pendant que je l'exprimais. Ça m'a gênée. Ça aussi, elle allait potentiellement le voir à la télévision. Pour le coup, on ne l'a pas vu. Non, non, non. Demain, on n'a quasiment rien vu. Mais de savoir que ta fille l'a entendu, c'est un sujet dont vous ne parliez pas ensemble ? Si, si, on en parle. Mais là, le fait qu'elle puisse le voir en temps réel, donc sans coupure et brute, elle aurait eu de la peine et elle n'aurait pas été à côté de moi pendant qu'elle regarde. Je comprends. Et le fait de revoir après et me dire, mince, je lui ai imposé ça. Alors que j'aurais pu lui dire, d'ailleurs, je lui ai dit quand je suis sortie, je te préviens, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de violence, donc peut-être que tu vas voir ça. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile la diffusion s'ils en parlent. Donc, je pouvais la préparer. Qu'elle voie sans qu'on soit prévu et que ce soit fait comme ça, je trouve que c'est vraiment différent. Je ne t'ai pas à côté d'elle. On reviendra sur ton histoire personnelle dans quelques instants, mais je réagis à ce que tu as dit deux minutes auparavant. Tu as dit, j'étais un petit peu bourré, je n'avais pas mes neurones connectés, je n'avais pas mangé de la journée. Oui, je n'en loupe pas une. Pourquoi tu dis ça ? Parce que du coup, tous les soirs, on buvait, donc dans des verres opaques. Voilà, c'est des petites astuces. Vous buviez quoi ? Pas d'alcool fort. C'était champagne, rosé, d'autres vins après. Je crois qu'il y avait du vin rouge aussi, je ne sais plus trop. On buvait bien. De toute façon, c'était tellement plat et tellement calme que je pense que c'était la seule solution pour avoir un peu de contenu. Pour avoir quoi ? Un peu de contenu. Ah, pardon, j'avais pas mangé. Parce que c'est vrai qu'on nous a souvent répété qu'il n'y avait rien, qu'il fallait donner des séquences. Et du coup, le jour de ma sortie, d'habitude, on mangeait assez tôt. Moi, c'est vrai que j'avais exprimé le fait que je ne sois pas bien, que c'était mort. Je l'avais dit à la coach, je l'avais dit en ITV, je l'avais dit vraiment à la prod, je l'avais dit à tout le monde. Donc, moi, je savais que j'allais sortir ce jour-là. J'avais mis ma belle robe et je m'étais maquillée. J'avais prévu ma sortie. Et on nous dit, il y a un problème de traiteur. Ça va arriver, mais pour l'instant, on ne mange pas. Donc, en attendant, on boit, on boit beaucoup. Et quand j'étais en ITV, j'ai vu que les repas étaient là. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, le traiteur est passé, il y a les plateaux repas, il y a les grands plats. Donc là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Ce n'était pas comme d'habitude. Et puis, en attendant, je buvais beaucoup. Et donc, quand Hélène est rentrée pour annoncer que je partais, je n'avais pas mangé depuis le midi. Hélène, l'animatrice. Oui, il était, je crois qu'il devait être minuit. Je suis sortie très, très tard. Donc, oui, j'avais bu beaucoup. Et de toute façon, ça se voit. Moi, les gens qui me connaissent, ils m'ont vu que j'étais toute rouge. J'avais les yeux rouges. Enfin, voilà, quoi. Donc, oui, j'avais bien bu. Puis moi, je n'aime pas trop bien l'alcool. Mais pour le coup, est-ce que ça t'a ouvert ? Même si l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé, ça fait monsieur relou, mais c'est important de le dire. Oui, oui, non, mais oui. Oui, oui, ça m'a ouvert. Moi, l'alcool, oui, ça m'ouvre. Il n'y a pas de problème. Mais là, pour la sortie, le moment où je retrouve ma fille, où c'est le moment où tu as le plus les caméras sur toi, qu'on te prend un ITV, tu refais les scènes plusieurs fois, on te reprend un ITV après avec ta fille, tu rencontres les autres enfants. J'aurais préféré ne pas avoir autant de bu pour ce jour-là. Surtout que c'est là qu'on m'a le plus vue à la télé. Je ne marche pas très droit quand j'arrive à la maison des enfants. D'ailleurs, mon amie m'a dit « Mais tu ne marches pas droit, quoi ! » Non, non, donc non. Ce n'était pas le meilleur moment, je pense, pour avoir bu autant. Avec du recul ou pendant le tournage, quel est le sentiment que tu développais de ta participation à cette émission ? Moi, j'étais en remise en question sur moi-même. Déjà, il y avait une différence de classe sociale. Je l'ai tout de suite sentie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, à la présentation, tout le monde donne ses jobs. Donc, on a... Je tiens une galère d'art en Afrique du Sud. Moi, je suis chef d'entreprise avec la Rolex. Je crois que j'ai vu sur Twitter qu'elle doit coûter 115K, un truc du genre. Moi, je n'y connais rien. Enfin, voilà. Ils avaient tous des super jobs. Voilà. Moi, je me suis dit « Vince, je dois dire que je suis chargée d'AQ, c'est un peu gênant. » Ils parlaient tous de tableaux, d'œuvres d'art. Alors moi, franchement, pour le coup, je n'y connais rien là-dedans. Donc, voilà. C'était plein de choses comme ça. Un peu... Donc, différence de classe sociale, différence d'âge. Je me suis sentie en décalage. Et puis, se retrouver enfermée déjà plusieurs jours à l'hôtel. Plusieurs jours, du coup, dans la villa, avec personne trop à qui parler. Rien à faire parce qu'il n'y a pas de téléphone. On ne peut même pas lire de livre puisque du coup, lire un livre, ça enlève des moments où il peut y avoir des séquences. Mais en fait, tu n'as qu'à réfléchir sur toi et sur ta vie. Donc, j'étais déjà dans une période vachement compliquée pour moi. Et puis, me dire « Ça va être un échec. » Enfin, je ne vais pas rester. Donc, voilà. Ça a été une grosse remise en question. Moi, je ne me suis pas sentie très, très bien. Ou alors, tu pouvais tisser des relations avec les autres candidats ou candidats participants. J'en ai tissé... David, par exemple, c'est vrai qu'on rigolait beaucoup. On s'est un petit peu confiés et tout. Karine aussi. De base, je me suis très, très bien entendue avec elle. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit « On se met dans la même chambre. On a beaucoup échangé. » Pourquoi tu dis « de base ? » Parce que après, la relation, elle s'est dégradée. Mais normalement, je me suis mieux entendue. Et tout le monde était véritablement célibataire ? Non. Ah bon ? Non. Alors, déjà, moi, tout le monde a pensé que je ne l'étais pas quand je suis partie. J'étais dans deux autres relations compliquées. Alors, ça, ça va être horrible de raconter ce genre de choses parce que ça n'a pas donné une bonne image. Mais je n'étais pas dans une bonne période. Ça a été compliqué. Donc, j'avais deux personnes. Mais ce n'était pas... En même temps ? Oui. Mais ce n'était pas des relations stables qui m'épanouissaient. donc, j'étais ouverte à faire d'autres relations. Ce n'était pas... Par contre, je sais qu'il y avait deux autres candidates qui avaient quelqu'un. Une qui l'a dit, la production était au courant. Cindy, elle était au courant. Enfin, la production, elle a tenu la... Elle a été très honnête. Elle a vu que... Du coup, c'était compliqué aussi pour elle de faire le tournage dans ces conditions. Donc ça, ça a été après mon départ. Par contre, elle me la racontait après. Elle a prévenu la production qu'elle avait quelqu'un. Mais vu qu'il n'y avait rien à l'image, il a été convenu qu'elle continuait à faire la comédie avec Arnaud. Apparemment, Arnaud était au courant aussi. Mais ça, je n'ai pas eu les mêmes échos de tous les participants sur le fait qu'Arnaud soit au courant ou pas. Donc là, il n'y a pas de certitude. Et puis, a priori, Karine aussi avait quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vrai puisque l'information ne vient pas d'elle. Mais moi, avec la... Enfin, sur les réseaux, j'ai reçu beaucoup de messages. Des messages de haine, du coup, parce que, voilà, on a une petite histoire toutes les deux, dont son soi-disant petit ami qui m'a écrit. Bon, il s'est un petit peu trompé dans le nom, dans l'intitulé de son nom sur TikTok. Donc, du coup, j'ai eu son nom de famille et son prénom, sa photo, puisque j'ai regardé sur les autres réseaux. Donc, il m'insultait ma fille de chienne, moi de porc, de grosse, je ne sais plus, enfin, plein de super choses très gentilles. Et puis, du coup, quand je lui ai répondu et qu'il a compris que j'avais compris qui c'était, il a changé son nom d'utilisateur sur TikTok. Mais bon, je l'avais déjà repéré. Et j'ai aussi reçu des messages d'une jeune femme qui se dit proche de Karine, enfin, proche de ce jeune homme qui me disait « Karine a quelqu'un depuis tant d'années, voici les photos, il y a les dates. » Donc, on t'a dit qu'elle est célibataire depuis 4 ans, ce n'est pas vrai. Tu vois les dates sur les photos. Même s'il faut faire attention quand même à ce qu'on voit parce qu'aujourd'hui, avec les montages et l'intelligence artificielle. C'est sûr, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai reçu plein de choses, j'ai fouillé moi aussi sur les réseaux de mon côté. Donc, je n'ai rien dit quand il y a eu la vague de haine et qu'on était en dispute toutes les deux. J'ai décidé de ne pas m'exprimer malgré que tout le monde me redemandait sur TikTok, sur toutes mes vidéos. On me dit « Alors, quand est-ce que tu racontes ? Quand est-ce que tu prends la parole ? » Et du coup, j'ai décidé de ne rien dire puisque trop d'énergie pour des choses futiles qui ne me concernent même pas moi. Donc, je me suis dit « Bon, je la laisse gérer son truc qui n'est pas mes histoires. » C'est peu de temps avant l'émission. Il y a le blogueur Aquababe qui avait sorti une information comme quoi, apparemment, selon lui, tu te serais battue avec une des participantes avec Cindy. Avec Cindy, oui. C'est vrai ou pas ? La bagarre ? Oui. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'était le jour de la deuxième diffusion. Donc, c'était le jour de ma sortie. En plus, c'était là où on allait me voir. Donc, j'étais vraiment devant la télé. Et il sort une info comme quoi, effectivement, j'ai été virée qu'il y a eu des faux votes des enfants parce que je me serais battue avec Cindy. À savoir que Cindy, c'est une des candidats avec qui j'ai gardé contact, avec qui je m'entends bien. Moi, je vais peut-être moins bien m'entendre quand elle va savoir que je dis qu'elle avait quelqu'un, mais je ne sais pas. Et non, non, vraiment, il n'y a eu aucune animosité sur le tournage. Ça s'est vraiment très bien passé. Il a mis en avant, apparemment, des conversations de moi sur Insta avec je ne sais pas qui. Sauf que j'ai un contrat de confidentialité. Je n'aurais pas dit sur Instagram si c'était le cas. J'aurais peut-être dit sur Snap. Et puis, ça me porte préjudice à moi de dire qu'à presque 40 ans, mère de 4 enfants, je me suis battue pour un an. Enfin, ridicule. Donc, sans même me demander mon avis, il a décidé de sortir cette super info. Et c'est ça qui a déclenché, du coup, l'animosité avec Karine. C'est cette fameuse story d'Aqua Babe qui a mis le faux poudre. Vraiment, ça a été une vague de haine pas possible après ça. À quel moment ça se détériore tes relations et pourquoi surtout ça se détériore avec Karine ? Là, parce que du coup, suite à ça, on avait un groupe WhatsApp avec tous les candidats et je crois qu'il y avait un membre de la production aussi sur ce groupe-là. Et là, elle m'envoie des vocaux horribles, vraiment remplis de haine. Elle te dit quoi ? Et elle me dit je vais te rouler dessus si je te trouve. Franchement, je les ai gardés, je les ai enregistrés. Ils sont super violents. Je dis mais ce n'est pas moi. Quel aurait été l'intérêt pour moi de dire une imbécilité pareille ? Elle n'a rien voulu entendre. Elle a continué à parler. Ça dure plusieurs minutes d'ailleurs. Je me suis dit putain, elle a beaucoup d'énergie. Elle y va fort. Donc, c'est vraiment parti de là. Moi, j'ai laissé deux, trois jours passer. Je me suis dit elle va peut-être se calmer. Elle va peut-être revenir vers moi. Elle n'a pas fait. Et puis, j'ai eu peut-être une mauvaise idée, certes, de faire un TikTok. Donc, c'est sur une chanson d'un rappeur. Je ne sais plus ce que c'est où on dit des gros mots. Donc après, pour moi, TikTok, ce n'est pas la réalité. C'est une mise en scène. On reprend des chansons et voilà. Et donc, j'ai écrit, je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais j'ai dû écrire quelque chose du genre pour celle qui pleure à mon départ mais qui me menace après en privé. Mais je n'ai pas cité son nom. La scène de quand elle a pleuré à mon départ n'a pas été diffusée. Donc, personne, à part les participants, ne pouvait savoir que je parlais de Karine. Et donc, du coup, on est rentré dans quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Les insultes sur les lives pendant des heures, ça ne s'est jamais arrêté. Tous les gens, les spectateurs TikTok qui envoient des insultes et puis ça ne s'arrête pas et puis ça part sur des insultes physiques puisque du coup, la fille de Karine, pareil, dit de toute façon, c'est, je ne sais plus, cette trimarde, tu la pousses, elle roule, c'est une boule de graisse. C'est super. Et ça, c'est aussi, c'est quelque chose dans la télé, c'est toujours le physique des femmes qui prend. Et puis encore plus, quand on n'est pas mince, l'argument numéro un pour descendre d'une femme, c'est son corps. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Et c'est quelque chose, tu me l'as dit, que tu as mal vécu mais à tous les niveaux, même les commentaires d'inconnus sur les réseaux sociaux parce que ton physique a été commentée. Oui, c'est ça. Et tu le dis, tu le dis, c'est les femmes qui prennent le plus dans ce type d'émission. Tout le temps. Un homme, si on a quelque chose à dire à un homme, on va, on a plein d'arguments différents, il n'y a pas un sujet en particulier. Les femmes, tout de suite, c'est le physique. Après, d'un sens, je me dis, bon, après tout, s'ils n'ont que mon physique à critiquer et que le fait que j'ai des kilos en trop, mais moi, je les aime, un mec qui l'ont trop, il n'y a pas de souci. C'est qu'au final, je ne dois pas être si mal que ça parce que je préfère qu'on s'en prenne un mec qui l'ont trop. À côté de ça, je pense que je suis une bonne personne, je suis méga bienveillante et empathique avec les gens. Je ne rends pas les insultes parce que je vais voir les profils. Moi, je ne rends pas les insultes, je ne me rabaisse pas ce genre de choses et je ne les rends pas parce que je me mets à la place de l'autre. Je me dis, ça va lui faire de la peine. Mais toi, quel message ? En plus, c'était en live et je ne sais pas combien de personnes. Je vais te pousser dans les escaliers. C'était vraiment que ça, que mes kilos, moi, compris. Il n'y a rien d'autre qu'appris. C'était vraiment que mon corps. Donc, quand tu arrives à 40 ans, que tu as eu 4 enfants, c'est blessant. Je ne fais pas ça aux gens. J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut avoir du temps à perdre et de l'énergie à mettre dans des insultes qui vont blesser quelqu'un. Moi, vraiment, je ne comprends pas. Et comment ça s'est passé avec l'animatrice Hélène Manarino ? Ça s'est plutôt bien passé. Après, moi, je n'ai pas été très agréable avec elle. Ah bon ? Non, puisque je n'étais pas bien. Quand je la voyais arriver, je sais que c'était pour nous envoyer en date et je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'étais en stress total. Quand je la voyais arriver, je me disais non. Du coup, je n'étais pas très ouverte avec elle, mais après, elle est très gentille. Le jour de ma sortie, tu vas nous dire si c'est ce qu'on t'avait dit, si c'était une promesse ou si c'est toi qui avais supposé. Mais tu t'attendais à ce que vos histoires en tant que maman, en tout cas, ton histoire en tant que maman personnelle soit diffusée pour que tu puisses passer des messages. Je pensais que toutes les conversations, pas forcément rentrées dans le détail, mais les conversations qu'on a entre parents allaient te montrer des conversations plus profondes qui expliquent pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies. C'est particulier de se retrouver quand même à un certain âge dans une émission de télé devant ses enfants. C'est vraiment un contexte qui mérite de se pencher dessus. Je n'ai pas compris pourquoi l'histoire d'aucun des parents a été mise en avant, sauf peut-être Martial, puisque dans une conversation avec Sam, il a pu expliquer qu'il avait élevé sa fille seule. Je pense qu'il n'y a vraiment que lui qui a pu parler de sa vie, de son expérience et de son vécu. Toi, ta vie, elle a commencé avec un drame à l'âge de 4 ans. Oui, j'ai perdu mon papa très tôt dans un accident de voiture où j'avais ma maman et ma sœur. On était toutes les quatre. Et puis, du coup, accident de voiture. Et mon papa est décédé, vous voyez, dans la voiture dans laquelle on était toutes présentes. Mais pourquoi est-ce que tu m'as dit que tu te sentais responsable ? Parce qu'il y a quelques années, enfin quelques mois, ça doit faire 2-3 ans. Et pourtant, plus je l'ai ce flash-là. Donc inconsciemment, je le savais. Mais ma sœur m'a dit assez... Moi, je l'ai pris brutalement. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Elle, ce n'était pas brutal pour elle. Je pense qu'elle a même essayé de mettre des pincettes, mais moi, je l'ai pris de manière très brutale. Elle m'a dit que, du coup, on a eu l'accident parce que j'étais insupportable dans la voiture. J'ouvrais ma fenêtre en grand, je refusais de mettre ma ceinture et mon père s'énervait et il s'est retourné pour me crier dessus, je pense, ou essayer de me calmer. Et du coup, il a loupé le virage sur les graviers et du coup, on a fait 15 tonneaux. C'est ce que tu as dit ta sœur ? Oui, c'est ce que m'a dit ma sœur. Elle a été plus grande. Elle avait 11-12 ans, je crois. Comment tu l'as accueillie, cette information qu'elle t'a donnée ? Très mal. Vous aviez de bons rapports ? Plus ou moins. On a des rapports de sœurs. On a 7 ans d'écart, donc c'est toujours compliqué. On n'a pas la même vision de la vie non plus. C'était de la colère ? Non. Ah non, non, elle me l'a vraiment dit parce que je pense qu'on était sur le sujet et ça a été un sujet très tabou pendant longtemps avec notre mère. Donc, du coup, c'est vrai qu'on en parlait toutes les deux. Moi, j'étais aussi beaucoup en recherche de plein de choses. Du coup, elle me l'a dit mais je pense vraiment qu'elle n'a pas eu conscience de l'impact que ça allait avoir sur moi. Ah oui, c'est un gros impact. Et tu as pu réaliser que toi, tu n'étais qu'une enfant, que tu n'avais que 4 ans, que tu ne pouvais pas gérer, que tu ne pouvais pas anticiper, que tu ne pouvais pas prévoir, que tu ne pouvais pas penser. Oui, mais ça, je le sais. Mais voilà, c'est quand même particulier. Il faut quand même digérer cette chose. Et je me dis même, je me dis avec le recul, peut-être que ma mère ou que ma soeur m'en ont voulu en fait à cette époque-là. Je sais que maintenant, elles ne m'en veulent pas. Mais sous le choc du début, le temps de faire son deuil et tout, peut-être que ça leur a effleuré l'esprit. Tout ça, je ne sais pas. Et c'est combien de temps après le décès de ton papa dans cet accident que tu apprends que ta mère a connu les violences conjugales ? À peu près à la même période. Honnêtement, je pense que ça doit faire à peu près deux ans que pareil, j'ai appris ça une conversation avec ma soeur. Elle, elle a des souvenirs que je n'ai pas. Donc, c'est vrai qu'une fois, elle m'a dit que je m'en rappelle de certaines choses et du coup, je l'ai un peu poussée. Donc oui, effectivement, elle m'a dit que mon père n'était pas toujours très sympa. Parce que tu avais une maman, tu savais qu'elle passait par des phases un petit peu de dépression. Perdre son mari, avoir eu un mari pas sympa, tout ça, se retrouver seule à élever deux enfants, c'est pas... C'est dur. Tu atténues en disant pas sympa ? Oui, j'atténue parce que je ne veux pas dire quelque chose de dénigrant sur lui. Donc, je préfère dire pas sympa. Surtout que la violence conjugale, c'est un sujet que je connais personnellement. Et j'ai une vision assez particulière des hommes violents. Donc, je ne veux pas dire quelque chose de méchant. Et par rapport à ta fille, je me permets la question, est-ce que tu penses que ça peut être... Je ne juge pas, parce que je n'ai pas vécu ton histoire, mais que ça peut être risqué ou contre-productif d'atténuer de cette façon-là, lui empêchant peut-être de voir la gravité, de faits graves. Je n'atténue pas parce que moi, je l'ai subi avec le père de mes filles. Donc là, par contre, je ne suis plus dure dans mes mots parce que c'est mon histoire. Mais là, c'est mon père. Moi, je ne l'ai pas connu. Moi, je n'ai pas ces souvenirs-là. Donc, tu ne peux pas te permettre. Je peux faire prendre de la distance avec ça. Je comprends. Voilà. C'est juste pour ça que je dis pas sympa. que ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait vivre aussi à mes enfants en acceptant tout ça, elles l'ont vécu. Donc, elles ont conscience de la violence, de l'impact que ça a sur ma vie et sur leur vie. Te concernant, tu ne dis pas pas sympa. Ah non, pas du tout. Tu as vécu la violence conjugale. Ah oui, oui. J'ai vécu l'horreur. Tu dis que tu as vécu des relations catastrophiques avec les hommes. Quel type de relations tu as rencontré pour te qualifier de serpillère ? Tu m'as dit ça ? Non, je me mets... C'est une mauvaise expression, mais j'ai l'impression que c'est moi-même. Je pense maintenant avec le recul que je l'ai accepté. Ces relations, je les ai acceptées. Donc, je me dis... Je mets toujours dans... Je fais la serpillère. Je me laisse maltraiter. Il n'y a rien qui m'oblige à avoir accepté toutes ces situations. Moi, tous les hommes de ma vie, ça n'a pas été un drame, mais presque. Il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas été un drame, mais ça n'a pas été une réussite non plus. Donc, ça a été... Continuellement, les hommes, une déception ou de la maltraitance. Tu pensais que si certains te quittaient, tu ne pourrais plus vivre ? C'est la dépendance affective. Ça vient du décès de mon père, de l'insécurité que j'ai eue quand j'étais petite, de toutes les relations que j'ai eues avec les hommes. Moi, ma première relation sexuelle, c'est un viol. Après, j'ai rencontré le père de mes filles. Tu avais quel âge ? J'avais 13 ans, 13, 14 ans. Donc, ça arrive à plein de monde. Mais là, c'est la succession de toutes ces histoires avec la jante masculine qui entraîne une dépendance affective et c'est dur à vivre dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression que quand on m'abandonne, je ne peux plus vivre alors que je suis indépendante, je paye mes factures toute seule, j'élève mes enfants toute seule. Donc, tu penses, tu es convaincue en tout cas que le schéma de vie que tu as connu, les clés, enfin, les clés, ce n'est pas des clés tout le temps mais que la vie t'a mis entre les mains t'ont conduit à faire ses choix sur le coup. C'est ça, tu ne pensais pas que c'était des choix mais tu le subissais. Ah oui, j'ai toujours subi tout le temps et même la violence conjugale, elle a duré une bonne dizaine d'années. Je suis partie, je ne sais pas ce qui m'a pris d'un coup et en fait, il y a aussi la culpabilité d'avoir accepté ça autant de temps. Donc, quand je dis que j'ai un regard particulier, c'est en fait, ça va être très dur ce que je vais dire, il y en a plein qui vont mal le prendre mais quand on entend, tu restes donc tu l'acceptes, il y a quand même une petite part de vérité. Ce n'est pas facile, il y a la peur, il y a les menaces, il faut être assez fort psychologiquement, pour certaines personnes, il y a tout ce qui est financier, matériel, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est très très dur, certes. Pourquoi tu dis qu'il y a une part de vérité ? Parce qu'on a toujours le choix de sa propre vie. Tu crois ? Ah oui, je crois. Moi, j'ai pris la décision au bout de dix ans et je m'en veux terriblement de ne pas l'avoir fait avant. Quand tu restes dans une relation toxique, il y a de la manipulation. Je sais très bien qu'on n'a pas forcément toute sa tête pour prendre de bonnes relations, de bonnes décisions, mais il y a un moment, si tu ne le fais pas pour toi, il faut que tu le fasses pour tes enfants. Donc moi, je culpabilise de ne pas l'avoir fait, donc je me dis, j'ai une part de responsabilité. Tu penses que cette personne qui te faisait subir la violence conjugale, tu te disais qu'elle t'aimait ? Ah oui, il m'aimait et je suis aujourd'hui en bon terme avec lui. Ce qui, pareil, peut être très choquant. Je pense que, pas tous, mais en tout cas, lui-même est très mal de ce qu'il a fait et il n'était pas bien quand il était violent. Je pense que pour moi, il était... Enfin, c'est mental. Un homme violent peut changer ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Et pourtant, tu es toujours en contact ? Parce que c'est le père de mes enfants, donc on est en contact. Moi, je n'ai plus de haine envers lui. Je ne lui en veux pas de ce qu'il a fait mais pour moi, il ne changera pas. Je ne sais pas s'il continue avec sa compagnie actuelle. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas envie de le savoir mais je pense que quelqu'un de violent ne change pas parce que j'ai entendu comme tout le monde. Ça commence par le petit coup. Il pleure, il te dit qu'il ne recommencera pas. Donc, toi, tu as envie de croire à ta belle histoire. Donc, tu pardonnes et puis c'est de plus en plus. Donc, petit à petit, tu commences à accepter et puis après, tu as l'habitude. Puis, on te dit tous les jours que tu es quelqu'un de pas bien, que c'est de ta faute donc tu finis par croire que c'est de ta faute que limite, tu le mérites et puis après, il y a la peur qui s'installe. Enfin, voilà, c'est un engrenage. Ce n'est pas du jour au lendemain. La violence n'a pas été très forte du jour au lendemain quand ça faisait trois jours que je connaissais. Ça n'a pas commencé tout de suite. Ça a été progressif. Il y a eu de la manipulation. Enfin, voilà, c'est très, très complexe de réussir à comprendre cette situation. Comment tu t'es construite en tant qu'adolescente et en tant que femme par la suite non consentie ? Franchement, je l'ai mal vécu mais ça n'a pas été... Je ne l'ai pas vécu comme un drame. J'ai été mal plusieurs jours mais ça ne m'a pas bloquée dans mes relations. Alors, voilà, c'est... Tu acceptes que je te pose des questions pour comprendre ? Oui, bien sûr. C'était qui cette personne ? C'était quelqu'un de mon collège qui avait quelques années de plus que moi et j'avais dit à une copine de l'époque que je le trouvais trop beau. Donc, ça a été le déclencheur le déclencheur. Il était venu me chercher chez moi et il voulait fumer une cigarette. Je ne sais même plus. Et moi, j'habitais une toute petite ville de campagne. Il y avait un immeuble en face de chez moi. Ça fait très cliché avec des caves. Et il m'a dit on va fumer là. Donc, moi, trop débile. Je lui ai dit oui. Et puis, en fait, il a commencé. Je l'ai repoussé pendant de longues minutes. Sauf qu'il était sur moi et qu'il me dit de toute façon, je suis plus fort que toi. Tu n'arriveras pas. Du coup, je l'ai laissé faire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont suivi pour toi, psychologiquement ? Je me suis posé plein de questions. Peut-être que c'est de ma faute. J'ai dit que je l'ai trouvé beau. Donc, peut-être que je lui ai laissé croire que. Mais non, je lui ai dit non, 50 fois. Je l'ai poussé 50 fois. Enfin, c'est une remise en question. Quels ont été vos rapports par la suite ? Je ne l'ai plus jamais revu. Plus jamais ? Non. Je ne suis plus retournée au collège. J'ai été déscolarisée. J'ai changé de collège. Du coup, suite à ça. Donc, ça a eu un... Tu vois, tu minimisais encore tout à l'heure. Mais ça a eu un gros impact. Tu minimises ? Oui, oui. Je minimise parce que du coup... Ça te sauve ? Oui, voilà. Ça me sauve, c'est vrai. Oui ? Oui, tout à fait. C'est ta béquille un peu ? Je me dis que si c'est pas grave, ça va aller. Donc, oui, c'est vrai que j'ai tendance à minimiser. Tu sais, on fait tous comme on peut avec ce qui nous aide un petit peu. Moi, j'aime bien faire l'autruche. Tu es dans le sable. Ah, je vois. Ce n'est jamais la bonne solution avec le recul. Mais ça peut aider à passer certaines étapes. Sur le moment. Voilà. Et après, il faut la sortir, la tête. Et oui, parce que dans le temps, après, ça peut être aussi parfois plus difficile. Oui, tout à fait. Et revenir comme un coup de boomerang. Exactement. Mais ça, c'est toi qui te connais mieux que personne. Tu vois ? Et puis, tu as l'air très lucide. J'essaye. J'ai essayé de faire un travail sur moi. Là, j'en parle librement. Mais pendant longtemps, même la violence conjugale, je ne pouvais pas en parler. Donc, à la longue... En fait, je pense qu'en échangeant, on se guérit aussi soi-même. à ta fille, par exemple, pour ne pas que... Ben ouais, parce que j'imagine que tout ce que tu as vécu, tu n'as pas envie. C'est logique. Que ça lui arrive ou qu'elle vive ne serait-ce qu'un centième de ce que tu as pu vivre. Parfois, comment tu peux protéger ? Comment une maman, comment un parent peut protéger son enfant de fait comme ça ? J'ai trois filles en plus. Donc, encore plus. Je pense que c'est l'héritage qu'on donne à ses enfants, malheureusement. Donc, en acceptant ça, j'ai aussi accepté de transmettre ça à mes enfants. Moi, mes filles, elles ont... pas du tout une bonne image des hommes. Elles n'ont aucune confiance dans les hommes. Aucun homme est bien. Il faut toujours se méfier. Et ça, c'est culpabilisant aussi de dire, ben mince, mes choix et ma vie, c'est ça l'héritage que je leur donne. C'est cette haine des hommes, cette méfiance. J'ai beau leur dire que non, il y a des hommes bien, ça existe. Elles ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Mais j'ai beau leur dire de ne pas accepter, mais je sais qu'il y en a une des trois qui me ressemble un petit peu. Elle dira le contraire, mais je sais très bien qu'elle est aussi fragile que moi envers les hommes. Elle a beau dire que non, mais je le sais pertinemment. Et c'est de ma faute. T'as retrouvé l'amour ? Je crois, ouais. Ouais, tu crois ? Je l'avais déjà avant le tournage. C'est une des relations que j'avais connues avant le tournage qui m'a sorti d'une autre mauvaise relation. Il est plus jeune que moi. C'est tout ce que je ne voulais pas. Il n'a pas d'enfant. Il a quel âge ? Il a 8 ans de moins que moi, donc il a 31 ans. Ok, t'as 39 ? Ouais. Et du coup, il était très gentil. Il avait tout ce que je n'avais jamais eu. Donc, c'est aussi déstabilisant d'avoir quelqu'un qui te respecte, qui t'épaule, qui est prévenant avec toi, qui est gentil et à l'écoute. Ça, moi, je n'avais pas l'habitude. Donc déjà, ça m'a beaucoup déstabilisée et je me mets sur mes gardes. Trop jeune, pas d'enfant. Moi, j'en ai déjà 4, je n'en veux plus. Donc, je m'étais dit non, ça ne marchera pas. Donc, j'avais mis un peu mes œillères. Je n'ai pas été gentille avec lui. Et en revenant du tournage, du coup, j'envoie un petit message et je lui ai dit est-ce que tu veux bien me pardonner ? Promis, je suis sûre de moi. Je ne te fais plus de mauvais coups. Et j'ai eu la chance qu'ils me disent oui, ok. Je rentre de vacances et j'arrive. Donc, ça fait quelques semaines, quelques mois ? Non, quelques mois. Je le connais depuis le mois de janvier et on s'est revus après le tournage, du coup, fin mars. Au début avril. Ok. De toute façon, tu vas te laisser un peu porter. Oui. Tu vas voir où ça te mène. En fait, il faut que je lâche prise parce que du coup, vivre avec quelqu'un comme moi, c'est horrible. Quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, c'est... Moi, je suis invivable. Je m'inquiète toujours du futur. Genre, je n'arrive pas à profiter du moment présent de me dire mais tout se passe bien. Pour la première fois de ta vie, tu es avec quelqu'un qui te convient, tu as une relation saine, profite de ces instants, de ce jour-ci ou de la semaine qui arrive. Mais moi, je me dis dans un an, peut-être qu'il ne sera plus là, peut-être qu'il ne sera plus là dans deux ans, il ne sera plus là dans trois ans. Ah oui, mais dans un an, il peut se passer plein de choses. Moi, je n'arrive pas. Tu sais, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Encore. Moi, ça, je n'ai pas assimilé ce truc-là. C'est impossible pour moi. Du coup, je cherche toujours à être rassurée. Donc, je demande beaucoup, beaucoup de preuves. Ou alors, je le pousse vers la porte. Comme ça, je me dis comme ça, le pansement, il est arraché. C'est bon, tu pars maintenant. Je vais être mal maintenant, mais je ne serai pas mal après. Ah, mais c'est Minority Report ta vie. T'essaies d'anticiper tous les problèmes à venir. Oui, c'est ça. Un petit peu. Mais quand il n'y a eu que des soucis, que c'est... Bien sûr, je sais bien. Voilà, mais oui, je suis très... Mais tu es lucide. Comme je t'ai dit, tu as très conscience de la façon dont tu fonctionnes, etc., de ton histoire de vie, des étapes, des épreuves que tu as traversées au cours de ta vie. Donc, plus tu vas avancer, plus tu vas travailler dessus. C'est le plus gros du travail. Le plus gros du travail, il est fait quand on a conscience. Oui, quand on prend conscience. C'est ce que j'essaye et ça ne fait pas longtemps. Mais c'est que le début. Mais ça me fait du bien, en plus, d'ouvrir les yeux. Et je me dis peut-être que si je continue à travailler sur moi, que je vais réussir à faire confiance et que tout va bien se passer. Mais c'est sûr. Bon, alors, Floriane, s'il y a une deuxième saison, tu participes ? Non, fini. Plus jamais. Alors déjà, la télé, c'est un monde que je n'aime pas. Tout le monde essaye de tirer la couverture à soi. Tout le monde va être le plus vu. Tout le monde s'accuse de vouloir la lumière et tout, alors que moi, on me l'a dit mille fois, alors que je suis celle qu'on voit le moins. Je suis partie en vacances, je n'ai pas ouvert mes réseaux pendant 15 jours, 3 semaines. Et pourtant, on continue à dire dès que j'ouvre la bouche, elle va faire le buzz. Mais non, je veux juste être tranquille. Mais non, pour moi, c'est un... Après, c'est peut-être la mauvaise expérience, mais moi, ça ne m'a pas... Je ne me suis pas épanouie, en tout cas. Tu ne t'es pas épanouie, mais est-ce que dans l'ensemble, tu peux dire que ça t'a quand même apporté quelque chose ? Oui, j'ai fait un travail sur moi, j'ai réfléchi, j'ai connu un milieu que je ne connaissais pas. Ça a été super intéressant. J'ai rencontré des gens super sympas. Non, non, c'est quand même... Je serai à refaire, pareil, tout pareil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, comme je dis à chaque fois, il y a aussi... La vérité n'existe pas, quelque part. C'est-à-dire qu'on a tous notre propre vérité et on voit la réalité dans notre prisme en fonction de notre éducation, de nos suppositions, de nos attentes. Oui, c'est l'interprétation que chacun fait. C'est-à-dire que l'expérience que toi, tu as eue ne sera pas la même qu'aura eu X ou Y qui aura peut-être certainement été ravie. C'est vrai. Voilà, c'est comme partout. Ça se passe comme ça dans la vie. Floriane, merci beaucoup. On te retrouve sur ton compte Instagram. C'est Floriane LGR. Il y a un TikTok ? Oui. Tu me le diras, je le mets ? D'accord, parce que je ne connais pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans tes yeux. J'ai un petit doute alors... Merci Floriane, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec un nouveau témoignage, toujours une nouvelle histoire en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous et pensez à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501